C'est l'histoire d'un amour éternel et banal Qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal Avec l'heure où l'on s'enlace C'est l'heure où l'on se dit adieu A quelle heure est-ce qu'on tourne les résultats ? À 4h Normalement c'est secret 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 jusqu'à la fin, suspens jusqu'au bout C'est l'histoire d'un amour éternel et banal Qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal Avec l'heure où l'on s'enlace C'est l'heure où l'on se dit adieu C'est l'heure où l'on se dit adieu Musique 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 de générique Je vous demande la plus grande indulgence puisque cette année nous lui avons demandé une petite spécialité, c'est de dire son texte en français mais aussi en provençal puisque ce sont nos racines. Donc, elle a vraiment besoin d'encouragement. Je vous demande d'applaudir Laetitia Murat, notre reine de vente 2015. Applaudissements Bonjour, je m'appelle Laetitia Murat, je suis très heureuse d'avoir été choisie comme reine de vente pour cette année 2015. Voici également les deux demoiselles d'honneur, Alison Gauchat. Applaudissements 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 Applaudissements. Je remercie notre maire, Loïc d'Ombreval, à nos côtés ce soir, ainsi que le Conseil Municipal de Vence pour la mission qui nous est confiée. Et en Provençal, gramatis à notre conseil, Loïc d'Ombreval, ainsi que le Conseil Municipal de Vence pour la mission que nous est confiée. Je remercie également Mme Estelle Le Sueur, présidente du Comité des Fêtes de Vence, ainsi que tous les membres bénévoles pour leur aide précieuse. En Provençal, gramatis parier amen, Mme Estelle Le Sueur, présidente du Comité des Fêtes de Vence, et ma co, tous les membres de Buntus et Messia Judo Precioso. Soyez sûrs que nous représenterons avec fierté notre belle ville, en particulier aux côtés de l'Office du Tourisme de Vence, lors de toutes les fêtes traditionnelles qui animent notre ville et le pays vent soi. Et enfin, merci à vous, le public, d'être présent ici ce soir avec nous. Voilà, je pense vraiment qu'on vous la peut dire très fort parce que c'était quand même assez long comme texte à apprendre et elle s'y est vraiment attelée avec beaucoup de cœur. Voilà, et je vais passer la parole à Mme Estelle. Merci Estelle. Moi je suis très heureux d'être auprès de vous aujourd'hui pour perpétuer cette tradition importante de la commune. Les traditions, c'est ce qui fait notre ciment, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui fait qu'aussi on partage des moments comme ceux d'aujourd'hui, où on est à peu près toutes les générations représentées, avec des gens qui ont des véritables racines ici, Vançoise, Provençal, et puis des nouveaux venus, et ce brassage-là, il est bon également. Bravo Laetitia, franchement, je crois que c'est une grande première en Provençal. Je sais qu'il y a eu des cours qui ont été donnés pour arriver jusqu'à ce moment où tu as réussi à t'exprimer comme ça en Provençal bilingue, quasiment, devant l'Assemblée. Félicitations, bravo, tu vas m'accompagner avec les deux demoiselles donneurs, Alison et Agnès, pendant toute cette année. On va courir un peu partout. Et j'espère que vous serez toutes les trois présentes souvent, à mes côtés, le plus souvent possible, parce qu'encore une fois, c'est important et ça contribue de nouveau à faire vivre ces traditions qui sont d'autant plus importantes, encore une fois, aujourd'hui, avec les difficultés que traverse notre monde. Il faut savoir, encore une fois, porter beaucoup d'attention à ces traditions. Et je trouve que le fait de parler cette année, de rajouter cette dimension au Provençal, en ayant parlé parfaitement au Provençal, c'est aussi une nouveauté qui me paraît intéressante. Merci au Comité des Fêtes. Ça fait plus de 80 ans qu'il y a une reine qui est élue pratiquement tous les ans. Je crois qu'il y a eu des passages sans... Voilà, il y a eu pendant la guerre l'absence d'élection de reine. Mais depuis plus de 80 ans, le Comité des Fêtes et des Traditions perpétue cette tradition. Et là encore, félicitations à Estelle et à toute son équipe. Je crois qu'il mérite de grands applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada